Connaissez-vous cet hôtel ? C'est normal, la plupart d'entre vous, vous n'êtes jamais allé au Japon et qui plus est, encore moins en cette période. C'est un hôtel qui vient d'ouvrir ses portes à l'heure où je vous parle, on est en décembre 2020. Il est situé à deux heures de Tokyo à Maebashi et c'est réalisé par un architecte très connu, Su Fujimoto. Vous ne connaissez pas encore Su Fujimoto ? C'est un architecte assez connu au Japon. Il a déjà réalisé de nombreux projets comme celui-ci, celui-là ou encore celui-ci. Cet hôtel est dans le centre de Maebashi, une ville qui a joué un rôle assez important dans la modernisation du Japon. Pendant plus de 300 ans, cet hôtel a tenu bon, il a soutenu de nombreux commerces et de grandes innovations, notamment au niveau du commerce de soi. Mais malheureusement, la vie de cet hôtel prend fin en 2008 et elle fait face à des perspectives de démolition. Mais grâce à une revitalisation de la ville, Fujimoto a été contacté pour ramener cet hôtel à la vie. L'hôtel Shiroya comprend deux éléments principaux. La Heritage Tower, qui est l'ancien bâtiment de l'hôtel, composée principalement de béton, est la Green Tower. C'est une nouvelle tour, un nouveau bâtiment qui apparaît de l'extérieur comme une colline, vous savez, un espace un peu vallonné avec ses arbustes et ses arbres. Pour la partie de la Heritage Tower, Fujimoto a rénové la structure d'origine en enlevant la surface bétonnée au sol et en exposant ainsi le spectateur à une vision beaucoup plus étendue du plafond. Il a gardé volontairement la surface de béton brut, un rappel à ces années de gloire que la ville de Maïbashi a connues. Est-ce que vous avez également remarqué les tuyaux lumineux qui traversent l'espace d'accueil ? Je trouve que c'est un concept lumineux très intéressant. Elle apporte de la lumière au lieu sans dénaturer celle-ci. On reste dans cet esprit industriel en revisitant la manière d'éclairer. La Heritage Tower comprend un total de 17 chambres. Les chambres sont plus uniques les unes que les autres. On a un côté beaucoup plus boisé. Et on a également une continuité de l'espace d'accueil avec ces tuyaux qui traversent les chambres. On retrouve également l'esprit minimaliste de Futsuji Moto avec des chambres très blanches, très épurées et avec quelques petites touches de verdure sur les assises. Chaque chambre possède également des œuvres d'art uniques, d'artistes locaux et internationaux. Quant à la Green Tower, elles sont un peu plus classiques. Elles rappellent un petit peu cette ambiance de dortoir d'étudiants. Bien sûr, ça reste un hôtel. Je trouve néanmoins qu'il y a moins d'éléments contrastés que dans la Heritage Tower. Je vous laisse quand même avec quelques images pour que vous vous imprégniez du lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada